Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Caisse d'épargne dédiée à la retraite et à la fiscalité. Alors pour commencer notre émission, un focus sur le PER. Le PER c'est le produit d'épargne-retraite phare mis en avant par la loi Pacte. Il continue d'y avoir des nouveautés réglementaires, nous allons voir évidemment leurs conséquences. Néanmoins, y a-t-il d'autres solutions pour préparer sa retraite dans des conditions fiscales évidemment avantageuses ? Ce sont autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos experts que voici. Céline Gauthier, bonjour. Bonjour Ingrid. Vous êtes responsable offre ingénierie patrimoniale à la Caisse d'épargne Loire-Centre. Olivier Rosenfeld, bonjour Olivier. Bonjour Ingrid. Vous êtes senior advisor au groupe Harvest. Alors en fin d'émission, nous répondrons également à quelques-unes de vos questions. Nous en avons déjà reçu beaucoup mais vous pouvez continuer de nous en poser. Il y a un onglet chat normalement sur votre écran qui vous permet de communiquer avec nous. Et on a un expert qui est présent pour vous répondre en direct, Julien Le Forestier, qui est expert patrimonial à la Caisse d'épargne Loire-Centre, qui essaiera de répondre évidemment autant que possible à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors maintenant, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Je vous propose de commencer avec un tour d'horizon de ce que le PER peut ou non offrir en matière de retraite. Céline Gauthier, la première question, elle est pour vous. Ce PER justement, il a été conçu par la loi Pacte dans l'optique de remplacer tous les autres produits d'épargne retraite qui existaient jusqu'ici. En quelques mots, comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, le PER, il existe sous deux formats. Vous avez le PER classique et le PER assurance. Et en effet, ils ont vocation à se substituer aux différentes solutions d'épargne qui existaient et qui étaient jugées par les Français trop complexes et trop rigides. Je pense au PERP, au contrat Madeleine pour les indépendants, au PERCO, aux articles 83 que sont les régimes de retraite obligatoires. Alors, son fonctionnement est relativement simple, puisque vous versez sur votre PER pendant votre vie active des sommes de façon mensuelle ou ponctuelle. Il n'y a aucune obligation à verser sur un PER. Et puis, une fois à la retraite, quand votre capital a fructifié, vous pouvez en sortir en capital ou en rente. D'accord. En matière de dépôt des sommes, justement, il y a une petite subtilité qu'il faut connaître. En effet, vous avez avec le PER la possibilité ou non de choisir à l'entrée un avantage fiscal. Je m'explique un avantage fiscal. Ça consiste en quoi ? C'est le fait de choisir, au moment où vous effectuez votre versement sur votre PER, que ce montant soit déductible de votre revenu global. Je vais prendre un exemple simple pour démarrer l'émission. On imagine, vous versez 10 000 euros sur votre PER. Vous êtes dans une tranche marginale d'impôt à 41 %. Vous faites 10 000 fois 41. Ça vous fait donc 4 100 euros d'économie d'impôt l'année suivante. Et puis, cela aura également un impact sur votre taux de prélèvement à la source, puisque nous allons bientôt entrer en campagne de déclaration d'impôt. Vous allez mettre à jour vos revenus. Le fisc va recalculer le montant de votre impôt et le taux de prélèvement qui s'appliquera en mois de septembre. Donc, il y aura un double effet, en fait. Et en même temps, la réduction du montant d'impôt payé. Et un taux de passe réduit. Alors, évidemment, ce PER, s'il veut remplacer les autres produits d'épargne, il faut qu'il soit attirant, attractif, innovant. Donc, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de nouveautés. Il y en a une qui concerne les conditions de sortie, outre les accidents de la vie qui sont assez classiques. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Oui. Alors, la vraie nouveauté du PER, c'est la possibilité de sortir en capital pour acquérir sa résidence principale avant la retraite. Voilà, ça, c'est très important. Très important pour les Français. Alors, c'est aussi une nouveauté, mais c'est aussi très encadré. D'accord. Donc, un point d'attention pour nos auditeurs, c'est que vous pouvez en effet sortir en capital de votre PER avant pour acquérir votre résidence principale, sous réserve de ne pas avoir été propriétaire au cours des deux années qui suivent la souscription de votre PER. Et puis, si vous avez choisi, petit point d'attention également, la déductibilité, c'est-à-dire l'avantage fiscal à l'entrée, sachez qu'il faudra réintégrer à vos revenus le montant du capital que vous aurez sorti. D'accord. Et puis, pour attirer, évidemment, il y a une question de transférabilité des contrats qui est assez intéressante. Oui, alors ça, c'était un souhait fort du législateur, c'est la transférabilité de cette enveloppe PER. Alors, pour que cela soit possible, il y a trois compartiments à l'intérieur du PER. Le compartiment 1, je vais faire ça très résumé. Le compartiment 1 qui est alimenté par les versements volontaires, qui sont déductibles ou non. Le compartiment 2 qui est dédié à l'épargne salariale. Et le compartiment 3 qui est là pour recueillir ce qu'on appelle les articles 83, article 39, donc les cotisations versées par l'employeur. Et à ce titre, le PER est très intéressant parce qu'il assure un suivi tout au long de la carrière. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne reste pas tout le temps chez le même employeur. Donc, en cas de démission, il faut penser à rapatrier les sommes versées par l'employeur sur l'article 83, l'article 39, sur le compartiment 3 de votre PER. Et c'est vrai que du coup, il va vous suivre toute votre carrière. D'accord. Donc, plusieurs métiers, mais un PER. Exactement, un seul PER. Et qui se transfère d'un établissement à un autre aussi. Très bien. Oui, c'est important, effectivement. Alors, on a déjà des questions des auditeurs qui nous demandent, effectivement, s'ils ont intérêt à convertir leur PERP ou leur madelein, pour ceux qui sont professionnelles indépendantes, en PER. Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr. Il faut regarder ça avec précision et faire des simulations chiffrées. Alors, la possibilité, en effet, de sortir en capital du PER, on se pose naturellement la question, parce que le PERP, on est sorti en rente. Alors, il y a un changement dans la réglementation qui a eu lieu l'été dernier, donc en juillet 2021. Et c'est passé un peu inaperçu, mais c'est important de le rappeler, on va voir les conséquences. Aujourd'hui, pour sortir en rente, il faut avoir plus de 100 euros de rente mensuelle. Alors qu'avant, on était sur 40 euros de rente, pour sortir d'un PERP ou d'un contrat madelein. Ce qui signifie qu'on a multiplié par 2,5 le montant du capital sortable, entre guillemets, en capital. Et pourquoi on se pose cette question ? Parce qu'il y a une fiscalité qui est quand même propre au PERP. C'est que vous pouvez, alors bien sûr, soit choisir le barème de l'impôt sur revenu, mais ce n'est pas ce que l'on conseille si on est dans une tranche d'impôt élevé. Mais vous avez surtout la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire de 7,5. D'accord. Et des prélèvements sociaux réduits à 9,1 au lieu de 17,2. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des simulations chiffrées. Mais alors justement, ça tombe bien. Olivier, on va se tourner vers vous pour ces chiffres. Si on veut avoir une idée des écarts de montant que ça peut représenter, est-ce qu'il est possible de faire une simulation, d'avoir un exemple concret ? Alors, vous avez raison. Il vaut mieux prendre un exemple pour cristalliser, figer un peu quelques éléments, quand bien même ça n'est qu'une illustration, chacun méritant une appréciation particulière. Imaginons une personne qui souscrive d'un côté un PERP et de l'autre un PER à hauteur de 30 000 euros. Ces deux enveloppes ayant vocation à atteindre au terme 35 000 euros, soit 5 000 euros d'intérêt, puisque nous sommes passés de 30 000 à 35 000 euros. Et nous allons par ailleurs considérer que cette personne a une tranche marginale d'imposition de 30 %. Si nous mettons fin au PERP, nous aurons à subir une fiscalité relativement légère, puisqu'elle est de 5 547 euros, à raison des éléments qu'a évoqués Céline, l'accès à un prêvement forfaitaire libératoire et des prêvements sociaux réduits. Alors même qu'à l'inverse, pour le PER, ce sont 10 500 euros qu'il faudra supporter, puisque les intérêts seront taxés au prêvement forfaitaire unique à 30 %, et la part correspondant au capital investi, elle sera soumise au barème progressif, à la tranche marginale d'imposition, dont on a supposé qu'elle était de 30 %. Donc il y a une fiscalité qui est quand même sensiblement différente. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que l'on ne transfère pas les petits PERP, d'autant plus qu'on évite comme ça de payer aussi des frais de transfert. Mais en revanche, il faut bien garder en tête que le PER présente des avantages nombreux que les autres produits retraite n'ont pas. Et ça, c'est valable, même pour des cas auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui ne semblent pas forcément naturels, et notamment le cas d'un âge un petit peu plus avancé, c'est-à-dire au-delà de 70 ans. C'est vrai qu'on entend souvent qu'au-delà de cet âge, il vaudrait mieux privilégier l'assurance-vie plutôt que le PER. En fait, ce serait oublier un petit peu vite certains atouts du PER qu'Olivier va justement nous expliquer. Alors Céline a introduit ses propos en précisant qu'il y avait deux types de PER. Le PER titre et le PER assurance. Le premier, d'un point de vue successoral, est axé comme n'importe quel autre bien. Tandis que le PER assurance emprunte un certain nombre de ses règles fiscales aux règles dérogatoires de l'assurance-vie qui sont plus favorables. Et donc, évidemment, un certain nombre de contribuables s'interrogent, se demandent s'il est préférable de souscrire un PER assurance ou de l'assurance-vie. Il faut rappeler que dans la majeure partie des hypothèses, le PER assurance va être plus performant que l'assurance-vie à raison de l'avantage fiscal, si tant est que le contribuable ait privilégié cette voie, de l'avantage fiscal qui vous est offert au moment du versement des primes, ce que ne permet pas l'assurance-vie. Et c'est cet élément-là qui contribue à la performance comparative du PER assurance-vie. Et pour autant, comme vous l'avez dit Ingrid, et nous observons déjà ces questions de la part des clients, au-delà de 70 ans, certains considèrent à l'inverse parce que l'assurance-vie serait plus performante, pour deux raisons. La première tient du fait que l'abattement de 30 500 euros qui s'applique pour déterminer la base imposable s'impute pour l'assurance-vie sur les primes, quand ce même abattement s'impute sur les capitaux d'essai pour le PER assurance. C'est donc moins favorable. De la même façon, deuxième élément, l'âge qui conditionne l'application de ce régime fiscal est celui atteint au moment du décès pour le PER, alors que c'est l'âge au moment du versement des primes pour l'assurance-vie, ce qui là encore est préjudiciable. Et donc certains ont activement privilégié l'assurance-vie, en tout cas au-delà de ce seuil de 70 ans. D'accord. Bon alors, si on essaie de conclure un petit peu, qu'est-ce qu'on fait face à ce seuil de 70 ans en matière de fiscalité ? Alors j'attendais cette question, c'est pour ça que je disais activement. Activement, pourquoi ? Parce que cette fiscalité qui apparaît comme dissuasive ne l'est souvent que de manière apparente, parce qu'il nous faut comparer impérativement des choses comparables. En premier lieu, nous l'avons dit, mais c'est important de le reformuler, le PER assurance va vous permettre d'avoir un avantage fiscal, dont l'assurance-vie est étrangère. Et donc ce qui donne un atout souvent décisif au PER assurance. Le deuxième élément tient à la valeur des capitaux concernés. Puisqu'en imaginant que le PER ou l'assurance-vie pourrait en certaines occasions tout du moins avoir une valeur infère à 30 500 euros, c'est-à-dire ce fameux abattement dont nous avons parlé, vous constaterez que la fiscalité sera donc neutre et nulle autant pour l'un que pour l'autre. Et par voie de conséquence, nous voyons qu'il serait de mauvais calculs que d'arbitrer prématurément son PER, puisque ça évite de passer par la case impôts. Alors je suis sûre que vous avez deviné ma question suivante aussi, puisque c'est évidemment celle d'avoir un exemple chiffré. Alors l'exemple chiffré, justement, imaginez qu'une personne ait souscrit un PER pour 10 000 euros. Ce PER atteint une somme de 15 000 euros. Notre client a toujours cette fameuse tranche margine d'imposition à 30% et il s'interroge justement sur la pertinence, l'utilité, l'intérêt de mettre fin prématurément à son PER avant 70 ans, considérant qu'au-delà, si ce PER devait se dénouer par décès, ce serait alors coûteux. S'il devait mettre fin à ce PER, pour les raisons déjà évoquées précédemment, cette personne aurait à subir une fiscalité de 4 500 euros. Autrement dit, si les sommes atteintes étaient de 15 000 euros avant impôts, il lui resterait alors un reliquat de 10 500 euros. Si à l'inverse, cette personne devait conserver son PER, elle resterait évidemment avec cette somme de 15 000. Vous voyez que 10 500 ou 15 000, on est en deçà de l'abattement de 30 500 euros, donc nous n'aurions aucune fiscalité. Et vous voyez qu'il y a une telle différence entre la première hypothèse, je mets fin prématurément à mon PER, et deuxièmement, je le conserve, qu'en termes de rentabilité, il serait préférable de le conserver. C'est vraiment révélateur en fait. Dès qu'on pose des chiffres sur les choses, ça change tout. Exactement, c'est un résultat qui est contre-intuitif et qui suppose vraisemblablement d'être accompagné par un professionnel. Une chose est certaine, nous avons déduit, notre client a déduit fiscalement à l'origine, une bénéficie d'une fiscalité plutôt favorable au terme. C'est évident que cela suppose de ne pas être dans une stratégie de revenu, puisque si je conserve mon PER, je n'ai pas de revenu. Sauf à considérer, et c'est la majeure partie des hypothèses que nous vivons, lorsqu'une personne aura souscrit un PER, il est assez évident, c'est ce que nous constatons, qu'elle sera aussi souscripteur d'un contrat d'assurance, ou en tout cas qu'elle sera déjà titulaire d'un contrat d'assurance. Or, à ce moment-là, si cette personne devait solliciter des revenus, rien ne l'empêchera alors de faire des rachats sur son contrat d'assurance vie. Et nous savons que dans ce cas, seuls les intérêts sont taxés. Un taux extrêmement favorable, souvent, alors il faut vérifier, mais souvent de 12,8. Et nous pourrions alors conclure que l'assurance vie serait le produit, la solution, l'enveloppe, à partir de laquelle je vais me générer des revenus, pendant que le PER me servira d'enveloppe de transmission. Ce qui est plutôt l'inverse de ce pourquoi ces deux formules existent, mais qui montrent bien qu'il vous faut être accompagné par un professionnel de la caisse d'épargne. Et d'avoir effectivement une véritable stratégie entre ces différents types de produits. Alors, les conditions de sortie du PER, c'est évidemment un sujet important. On va y rester encore un petit peu. On laisse de côté le cas des décès. Céline, comment est-ce qu'on peut sortir de son PER ? Alors, on peut sortir de son PER en capital, en rente, ou un mix des deux. D'accord. Et là, alors je rappelle toutefois que le compartiment 3, on ne peut sortir qu'en rente. C'est important de le rappeler, on ne peut pas sortir en capital. Outre ce cas-là, donc sur les deux autres compartiments, si vous avez choisi l'avantage fiscal à l'entrée, donc la déductibilité sur déversement sur votre revenu imposable, eh bien, au moment du déblocage des sommes en capital, vous avez l'obligation, soit de la réintégrer au barème progressif de l'IR, les plus-values étant taxées, elles, au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou au choix au barème progressif de l'impôt plus 17,2 de prélèvements sociaux qu'il ne faut pas oublier. Alors là, on prend le pari que du coup, à la retraite, on a moins de revenus et qu'on est dans une tranche d'impôt plus faible, voire plus imposable. Sinon, c'est moins intéressant. Sinon, c'est moins intéressant, exactement. Et la deuxième solution, c'est que si vous n'avez pas choisi la déductibilité à l'entrée, donc pas d'avantage fiscal à l'entrée, vous n'aurez pas de taxation à la sortie sur le capital. Par contre, toujours, l'imposition des plus-values au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou au barème progressif de l'IR, auquel il faudra rajouter les 17,2. C'est vrai qu'on sait que les Français n'aiment pas trop ce principe de sortie en rente. C'est pour ça que ce système de sortie en capital a été mis en place pour le PER. C'était un vrai frein, en fait, sur les anciens produits retraite. Tout à fait. Et alors là, il y a encore une subtilité, puisque cette sortie en capital, on a deux options possibles. Alors, quoi choisir et pourquoi ? Alors, c'est difficile d'apporter une réponse qui n'a pas de réponse unique. Voilà, il n'y a pas de réponse, en tout cas, préfaite. Quand vous sortez en capital, en effet, vous avez le choix d'opter pour le régime du quotient, c'est-à-dire que vous sortez en une fois et vous réintégrez, je vous fais un résumé, vous réintégrez un quart de cette somme, ce qu'on appelle revenu exceptionnel, à votre revenu, le surcoût d'imposition que cela génère, vous le multipliez par quatre et une fois que c'est payé, on n'y revient pas. D'accord, ça, c'est le système du quotient. C'est le système du quotient. Et puis après, vous avez le système du fractionnement du capital. Ça veut dire que là, vous allez en sortir en plusieurs fois, en fonction de vos besoins. Quand vous voulez, comme vous voulez. Quand on veut, combien on décide aussi. Alors après, de façon très contre-intuitive, mais brillamment expliquée par Olivier, le PER, finalement, il a peut-être moins vocation à se générer des revenus complémentaires, en tout cas, si on est encore fortement imposé. Et on va plutôt le choisir comme outil de transmission. On est rapioché dans son assurance vie pour avoir des retraits le moins fiscalisés possible. D'accord. Donc, effectivement, il faut faire des simulations et prendre en compte aussi le reste de son imposition et les conséquences que ça peut avoir à chaque fois sur le reste de sa transgénération. Exactement. D'accord. Alors, on vient de passer, évidemment, un long moment à discuter de ce PER. Il faut dire qu'il y a beaucoup à dire. Encore, je suis sûre que vous aurez encore beaucoup d'autres choses à dire. En revanche, ce n'est pas le seul dispositif qui permette de préparer sa retraite, notamment dans des conditions fiscales un petit peu intéressantes. Donc, on va parler un petit peu de ces autres dispositifs qui permettent de se constituer un revenu complémentaire dans une optique de la retraite. Alors là, on va comparer plusieurs produits. On aime bien cet exercice de comparaison, Olivier, pour vous. Alors, on va comparer, évidemment, le PER. On en a parlé. L'assurance vie, parce qu'impossible de passer à côté de ce placement qui fait partie des préférés des Français encore aujourd'hui. On va ajouter à ça le PEA et le compte-titre. Quels sont les avantages, les inconvénients de chacun ? Est-ce qu'ils ont leur place dans une allocation retraite ? Alors, je vous propose, là encore, de prendre un exemple chiffré pour nous permettre d'optimiser, je dirais, l'approche mnémotechnique. Nous allons supposer le cas d'une personne qui verserait 10 000 euros par an et ce, pendant 20 ans. Nous allons considérer que cette personne est à 20 ans, je dirais, de l'âge de la retraite et les investissements et les investissements vont produire un rendement annuel de 3%. Et là, je parle des actifs sous-jacents, ceux qui sont détenus au travers des enveloppes que vous avez cités, donc les OPCVM, les unités de compte, qui vont rapporter ce fameux taux de 3%. Et au niveau des frais qui sont spécifiques aux enveloppes de l'assurance-vie et au PER comparativement au compte-titre et au PEA, nous allons partir de l'hypothèse qui n'est qu'une illustration que ces frais seraient de 0,8% chaque année. Et notre client, toujours le même, a une tranche marginale de 30%, ce qui, en la circonstance, devrait nous permettre d'imaginer qu'il investisse davantage que dans les autres solutions, puisque cet avantage fiscal, c'est en tout cas notre raisonnement de départ, va être réinvesti, ce qui permettra d'avoir une capitalisation supérieure. Et nous allons considérer que malheureusement, ce fameux client auquel nous étions tant attachés est destinés à décéder pour imaginer ce que serait alors la fiscalité successoraire. Mais en tout cas, pour répondre précisément à votre question, il est évident que lorsque nous posons la question de l'obtention de revenus, le PER et l'assurance-vie arrivent assez vite dans l'esprit de chacun d'entre nous. Pour autant, il serait dommage, et vous le verrez peut-être avec les exemples chiffrés, les éléments chiffrés, il serait dommage de se priver des solutions que constituent le compte-titre et le PEA. Or, pourquoi ces formules ? Le PEA a effectivement pour contrainte de ne pas permettre d'investir au-delà de 225 000 euros. Pour autant, nous pouvons procéder à des arbitrages au sein de cette enveloppe sans aucune fiscalité et avec des frais relativement modestes au même titre que pour le portefeuille titre qui a par contre pour handicap de gérer de la fiscalité en cas d'arbitrage. Tout ça pour dire que chacune de ces formules dispose d'avantages et d'inconvénients et nous appartiendra de déterminer les meilleures combinaisons en fonction des clients que nous pouvons rencontrer. Est-ce que ces résultats changent en cas d'exonération ? Alors, en cas d'exonération, il apparaît que le PER assurance est la solution la plus efficace. Vraiment, à raison, comme je le disais tout à l'heure, de l'avantage fiscal qui vous est octroyé au moment du versement des primes. Plus étonnant malgré tout, en tout cas, dans un premier temps, le compte-titre et le PEA génèrent une rentabilité supérieure à l'assurance-vie. En réalité, deux éléments y contribuent. Le premier, qui tient au frais dont je parlais tout à l'heure, mais aussi et surtout, le fait est que l'assurance-vie peut se prévaloir traditionnellement d'un avantage fiscal par rapport à ce qu'est le traitement d'une succession avec une fiscalité classique, alors même qu'ici, si le bénéficiaire devait être le conjoint ou le partenaire paxé, quel que soit l'actif concerné, vous n'avez aucune fiscalité. Donc, il n'y a plus d'avantages comparatifs en faveur de l'assurance-vie. Et tout dernier point pour que nos auditeurs comprennent les tableaux qu'ils peuvent visualiser, le compte-titre a un avantage par rapport au PEA qui tient au fait que lors de son dénouement qui intervient au moment du décès de son titulaire, vous n'avez pas de prélèvements sociaux alors même que le PEA en génère. Voilà à peu près quels sont les éléments explicatifs et qui montrent que le PER est extrêmement performant en cas d'exonération. Ce système d'étoiles, c'est très bien. Au moins, on a eu la conclusion assez rapidement en un coup d'œil grâce à vos tableaux. Un dernier cas de figure peut-être justement, j'aimerais savoir si le résultat change encore ou pas en cas d'imposition. Alors, le cas de l'imposition pour repositionner notre propos, notre réflexion, notre analyse concernerait l'hypothèse où celle ou celui qui en bénéficie serait par exemple les enfants qui eux, d'un point de vue successoral, sont taxés. Eh bien, nous constatons que le PER reste très efficace. D'ailleurs, que le dénouement se fasse avant ou après 70 ans, nous avions rappelé que ce seuil était important, mais le compte-titre lui-même reste très efficace, y compris lorsqu'on le compare à l'assurance-vie, que le dénouement intervienne encore avant ou après 70 ans. Donc, vous voyez que le PER va prendre une place importante lors de la préparation de la retraite avec la prise en compte d'un élément néanmoins important. Vous savez que cette formule n'est pas disponible, vous ne pouvez pas procéder à des rachats avant l'âge légal de la retraite. C'est ce que nous a dit Céline. Et par voie de conséquence, il est courant pour nous de proposer à des clients lorsqu'ils souscrivent un PER de détenir aussi de l'assurance-vie pour procéder à des rachats si d'aventure ils avaient besoin de revenus. Ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut un peu retenir de toutes vos réponses. C'est PER et assurance-vie. Ça semble assez complémentaire. Oui, les législateurs ne voulaient pas les opposer mais les praticiens ont pu le faire. Alors qu'en été, il faut travailler sur une combinaison entre ces deux enveloppes. C'est intéressant. Alors nous avons beaucoup de questions d'auditeurs sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé mais qui fait quand même partie des autres placements préférés des Français. Je suis sûre que vous avez une petite idée de quoi je parle. Il s'agit évidemment de l'immobilier. Alors peut-on utiliser l'immobilier pour se construire une stratégie retraite et surtout dans quelles conditions pour faire en sorte que fiscalement évidemment ce soit intéressant. Céline ? Alors vous avez bien sûr l'immobilier c'est un déplacement préféré des Français avec l'assurance-vie et c'est une valeur refuge traditionnellement. Donc en effet utiliser l'immobilier pour se constituer des revenus complémentaires à la retraite bien évidemment c'est une des solutions à envisager. Il faut l'envisager et c'est vrai qu'en clientèle on est souvent sollicité justement pour arbitrer quelle est la fiscalité immobilière la plus avantageuse. Donc ça va m'amener à parler de la location meublée ce qu'on appelle en acronyme LMNP Loire Meublée Non Professionnelle et de la comparer avec la location nue. La location nue c'est quoi ? Vous avez un appartement vide que vous mettez à disposition d'un locataire versus la location meublée où le locataire arrive juste avec ses effets personnels et tout est déjà meublé et la fiscalité de l'un ou de l'autre des dispositifs est complètement différente. Elle est un peu plus lourde sur la fiscalité du nu d'accord puisque on le voit à l'écran vous avez la possibilité soit de choisir le régime du microfoncier c'est à dire que le fisc vous octroie très généreusement un abattement de 30% qui est censé englober toutes vos charges alors que sur la location meublée cet abattement est de 50% donc plus intéressant on voit moins 30% moins 50% déjà ça va en faveur plutôt facialement du loire meublé donc vous voyez bien que si on prend un exemple vous avez 15 000 euros de revenus fonciers un abattement de 30% 5 000 il vous reste 10 000 et ces 10 000 sont à réintégrer au barème de l'impôt auquel se rajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 donc on arrive vite si on est dans une tranche d'imposition à 30 à quasiment 50% de fiscalité et quand on est dans des tranches à 41 voire 45 on arrive on dépasse allègrement les 50% de fiscalité alors que pour la location meublée si on reprend l'exemple 15 000 vous avez que 7 500 euros qui sont à réintégrer à votre revenu d'accord alors autre particularité du meublé mais il faut bien regarder avant si c'est faisable c'est à dire que tous les biens n'ont pas vocation à aller vers ce régime du meublé et notamment avec la mode du Airbnb c'est vrai qu'on est plutôt sur des petites surfaces principalement alors sauf à être sur dans des stations balnéaires où là vous avez en effet des plus grandes surfaces qui peuvent se prêter à la location meublée saisonnière mais voilà il faut étudier cela en amont bien aussi s'assurer que le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit ça c'est de moins en moins le cas et de moins en moins le cas parce que ça crée quand même des nuisances pour les personnes qui vivent au quotidien dans ces immeubles bien s'assurer aussi que c'est bien meublé parce que le fisc vous l'avez compris dans l'histoire il a un petit manque à gagner donc en cas de contrôle il va être amené à vérifier quand même que vous remplissez bien les conditions du meublé voilà parce que sinon il va vous requalifier il va vous dire en fait c'est de la location nue déguisée et un rattrapage fiscal et un rattrapage qui va à la clé et qui n'est pas très sympathique en général voilà et l'avantage aussi du meublé pourquoi on se pose souvent la question c'est ce fameux principe de l'amortissement comptable l'amortissement comptable c'est vous avez on prend un bien d'une valeur de 300 000 euros alors il faut se faire accompagner d'un comptable d'un expert comptable pour calculer ce fameux amortissement et cet amortissement comptable vient en déduction des revenus que vous percevez d'accord je reprends un exemple donc un bien vaut 300 000 euros vous percevez 18 000 euros de revenus vous avez des charges déductibles classiques de 3000 euros et puis si on amortit notre bien sur 30 ans on a une charge fictive déductible de 10 000 euros complémentaires donc on arrive à un résultat imposable de 5000 donc une vraie différence donc une vraie différence donc en effet on se pose la question on vérifie si c'est faisable et on fait les choses correctement et en effet ce dispositif de LMNP est très efficace alors ça c'est pendant la phase de location maintenant le jour où on veut revendre son bien est-ce que c'est intéressant aussi de le revendre toujours en meublé ça change quelque chose en fait ? alors la fiscalité des plus-values en tant que telle n'est pas différente d'un bien loué nu puisque vous avez le régime des plus-values immobilières qui s'applique avec une exonération au-delà dégressive une exonération de la plus-value en fonction des années de détention sachant qu'on arrive à une exonération totale de l'impôt de 19% au bout de 22 ans et que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué vous avez une exonération totale des prélèvements sociaux au bout de 30 ans donc il faut attendre 30 ans si on veut être totalement exonéré de plus-value quand on est sur de la revente de meublé la question qu'il faut se poser c'est pas tant sur les amortissements qu'on aurait éventuellement bénéficié c'est la TVA puisque quand vous achetez et je ne fais pas de publicité mais vous avez forcément des noms qui vous viennent en tête quand vous achetez une résidence de service que ce soit pour les vacances ou pour des résidences d'affaires vous allez récupérer vous la TVA en tant qu'investisseur et si vous revendez votre bien avant 20 ans vous allez devoir restituer au prorata temporis cette TVA oui effectivement c'est une société très importante voilà ça peut avoir des conséquences donc il faut bien l'avoir en tête c'est juste c'est juste